bonjour à tous alors une petite vidéo épisode 2 sur combien consomme ma voiture non pas en roulant mais à l'arrêt et vous allez voir là j'ai reçu un nouveau module d'ongle obd2 bluetooth on va en parler un petit peu avant de s'atteler à la consommation de la clim et cette fois je vais différencier le compresseur en marche contre la ventilation uniquement après on va regarder la voiture en mode d'alarme tout en étant éveillé je n'ai pas attendu que la voiture se mette en mode veille pour voir ce que ça donne en plus je suis pas sûr que l'alimentation du dongle soit toujours active dans ce cas là et puis on va aussi surtout regarder le mode sentinelle donc on va commencer tout de suite à tout à l'heure bonjour à tous alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors on va continuer avec la mesure de la consommation de la voiture surtout à l'arrêt et je vais vous montrer aussi que vous savez j'ai commandé je vous mettrai le lien dans la vidéo l'adaptateur que vous voyez ci dessous lequel l'adaptateur et le module obd2 bluetooth 2 sur un site allemand et je pense que j'ai ici voilà immobility driving solutions alors je suis pas sponsorisé je tiens de dire un jeu je paye tout ma poche par contre j'ai eu un problème avec a priori ce module obd2 qui en fait ne se connecter que la première fois en bluetooth et donc tant que la voiture restait allumée que le module était sous tension impossible avec le logiciel scanma tesla de et avoir accès en aux données de la voiture donc vraiment embêtant donc j'étais pour ça d'ailleurs que j'étais obligé de laisser le clapet là de la console arrière ouvert écoutez voilà j'ai envoyé un mail à partir du play store au développeur de l'application qui m'a répondu super rapidement et qui s'est mis en contact avec cette compagnie en 48 heures j'en ai reçu à nouveau envoyé franchement ça peut pas être mieux donc on va regarder ensemble là je vais le connecter à la voix à la téléphone en bluetooth et puis on va voir si l'accès à scanma tesla est plus fiable alors je viens de connecter le module voyez là ça marche parfaitement j'ai juste sélectionné dans le menu ici juste chose de tous des vailles j'ai choisi ma voiture en premier j'ai sélectionné le module que j'avais à apparaître tout d'abord avec le téléphone avec le code 1 2 3 4 et voyez là ça marche très bien mais c'est très rapide et on va retourner tout de suite dans le menu batterie qui m'intéresse particulièrement en nominale full pack qui n'est et de 70 kilowattheures alors que mon full pack au départ était de 77,8 qui me fait une batterie dégradation de 10,2 % et ce qui veut dire aussi qu'en théorie ma batterie utilisable et de à peu près 67 kilowattheures donc il va falloir que ça que je vérifie avec des charges un peu plus conséquente pour voir combien je peux chargé de 0 à 100 % mais tout d'abord je vais montrer que voyez là je communique avec le module bluetooth là je sors du module de la du logiciel scanma tesla voyez que le module ne communique ne communique plus du tout mais si je retourne dedans vous voyez là ça marche parfaitement alors qu'avec l'ancien module j'avais un problème alors ça peut venir aussi du téléphone en tout cas là ça marche nickel donc je vais pouvoir fermer le clapet de la console arrière ce qui est quand même bien pratique alors on va commencer voyez là je suis toujours avec la consommation minimale de la voiture 30 ou même un peu moins que la dernière fois je suis entre 310 et 340 watts en instantané et ce qui est intéressant c'est qu'on a fait remarquer que pour la climatisation en fait ce que j'ai fait la dernière fois c'est que j'ai mis la clip la climatisation et je me suis pas préoccupé de d'arrêter ou pas le compresseur par rapport à la ventilation là c'est ce qu'on va faire maintenant voilà je viens de commencer à mettre la climatisation donc là je suis à 19,5 degrés il fait dehors 22 degrés et si je regarde je suis avec 2 de ventilation en termes de niveau de vitesse oui là je suis à peu près à un peu moins de 1 kilowatt ce qui veut dire que je suis à une consommation de 600 watts à peu près pour la climatisation en froid plus la ventilation maintenant ce que je vais faire c'est que je vais enlever juste la clim je laisse que la ventilation et vous voyez que c'est intéressant ça baisse dramatiquement donc que là la ventilation telle qu'elle ne consomme quasiment rien donc ce qu'on va faire maintenant c'est que on va augmenter la ventilation à fond et là il y a une énorme une énorme enfin non pas tant que ça la différence est de peu près la ventilation vous voyez ça fait 30 40 300 400 watts de plus par rapport ça varie un peu par rapport à la consommation normale on va dire 500 watts par rapport à la consommation normale donc je vais re baisser à 2 et on voit vraiment que avec la ventilation à une faible vitesse 1 ou 2 la consommation est quasi nulle et évidemment si je remets la climatisation hop et je mets deux on reprend tout de suite 500 watts 500 watts au départ là j'entends la clim le compresseur qui se met en route on va attendre un peu que le système se stabilise ça devrait redescendre comme la dernière fois on devrait retomber vers 500 600 watts donc un peu moins de 1 kilowatts et voilà on arrive voyez en stabiliser a priori un je dirais au cours de 500 500 600 watts qui est très raisonnable par contre on va refaire à partir du moment où je veux mettre à 5 ce qui peut arriver c'est ce que je demande en été généralement quand il fait très très chaud la clim si je veux pas que ça soit un sauna dans la voiture je me mets à 5 et là c'est pas la même histoire on est plus autour de 3 kilowatts 3 kilowatts 3 donc on a presque à 3 kilowatts de consommation là ça commence à baisser donc peut-être que le compresseur s'ajuste entre guillemets je suis pas un expert en clim mais s'ajuste à la ventilation puisque je suppose qu'elle doit délivrer plus de froid pour avec une ventilation plus importante donc on reste entre 2 kilowatts 7 et 3 kilowatts donc je pense quand même que ça doit et ce que j'avais noté une fois comme c'est très chaud en rentrant j'ai joué vraiment pas vite sur les nationales et j'étais jamais en dessous de 170 watts heure au kilomètre je me demandais pourquoi et maintenant j'ai la réponse alors ce qu'on va faire maintenant parce que ça m'a été évidemment demandé et c'est tout à fait logique c'est combien consomme le mode sentinelle et l'alarme on va commencer avec l'alarme donc je mets mon point hop je ferme la voiture j'aime bien ce petit ce petit gadget et là on va voir combien consomme la voiture donc en théorie l'alarme est mise puisque je l'ai mis dans les paramètres mais j'ai pas mis le mode sentinelle après on le mettra avec mon application que j'aime bien advanced notification j'ai plus besoin d'ouvrir l'application je déroule j'appuie sur le bouton et hop donc on fera ça tout à l'heure et là vous voyez a priori la consommation de l'alarme en tant que tel est nul alors après il faut que la voiture s'éteigne donc là elle est toujours réveillée mais quand elle s'éteint évidemment là je vais avoir du mal peut-être si ça coupe l'alimentation du port en bd2 ça va être une autre paire de manches pour savoir la donnée mais en théorie peut-être que ça va pas le couper tout de suite mais bon je peux pas attendre non plus donc là vous voyez en tout cas quand la voiture est réveillée que vous mettez l'alarme ça ne consomme rien même voyez je suis même un peu en dessous parce que j'ai été la voiture l'écran évidemment est éteint donc je gagne même je reviens des valeurs comme hier quand l'écran est éteint autour de 300 boîtes alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre évidemment le mode sentinelle action en cours ça y est le mot sentinelle est mis puisque j'ai le petit bouton rouge up et on va voir ce qui se passe donc je vais m'approcher de la voiture hop oui vous êtes filmé d'accord la voiture vous l'avez fait un petit s'allumer rapidement les codes pour prouver que montrer que oui je surveille et coucou je suis là et en termes de consommation écoutez pour l'instant donc là on va faire on va laisser filmer on va faire filmer la voiture pour voir combien ça consomme là honnêtement c'est pas flagrant alors je sais pas pourquoi c'est clair que moi si je laisse le mode sentinelle allumé toute la journée ça fait une sacrée différence s'il ya beaucoup de passage peut perdre plusieurs pourcents dans une seule journée donc là je vais faire le tour de la voiture en tout cas je peux pas le confirmer voyez même là je baisse même en dessous de 2 300 watts passe à presque 200 watts donc c'est intéressant 200 watts par heure sur 24 heures quand même 4 kilowatts 8 voire 5 kilowatts donc 5 sur 24 heures on pourrait perdre près de 8% donc faudra que j'essaye une fois je sais la voiture mode sentinelle pendant toute une nuit sur 12 heures on va dire pour une plus grande idée et voir si sur 12 heures je vais perdre 4% donc voilà ceux qui veulent savoir mode sentinelle à peu près on consomme 200 watts quand l'écran s'éteint et si je me rapproche coucou je suis là allo allo réveille toi voilà hop là je monte un peu plus je monte entre 230 et 270 watts voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu donc pour résumer avec le mode alarme oui ça consomme pas grand chose le mode sentinelle où la voiture reste éveillée tout le temps on est autour de 200 watts alors après là j'ai pas trop compté le nombre d'alertes que j'ai eu s'il y avait beaucoup de de passage ça va enregistrer beaucoup de fois mais est ce que ça augmente vraiment la consommation je suis pas convaincu en tout cas vous pouvez compter au moins 200 watts par heure donc ça peut faire à peu près jusqu'à 5 kilowatts heure pour une journée entière donc ça va vite quand même faites attention quant à la clim bon vous avez vu que effectivement le compresseur consomme quand même beaucoup plus que la ventilation toute seule donc l'idéal mais bon ça je pense qu'on laisse tout en auto l'été mais si vraiment il fait très très chaud en été que vous avez la clim le compresseur et une ventilation qui au moins à 5 là ça consomme quand même pas mal mais bon c'est ce que j'ai déjà constaté sur la route ça consomme même un peu moins que le chauffage quand même mais ça consomme quand même plusieurs kilowatts heure donc à garder en mémoire si il vous reste pas trop de batteries pour arriver à un superchargeur vous pouvez jouer sur la ventilation de la clim sur ce je vous rappelle notre rendez vous pour le 11 juillet dans les vosges donc là je peux vous dire un peu plus on sera à 13 heures dans une auberge près du marc stein en terrasse si tout va bien et donc on s'arrêtera au marc stein au départ on ira à l'auberge à 13 heures et puis aux 15 heures on reviendra au marc stein parce qu'il ya des familles quand même qui viennent et qui pourront utiliser avant la luge et puis on pourra toujours discuter de la voiture au niveau du marc stein voilà je vous souhaite une très bonne un très bon week-end on se voit très bientôt pour la nouvelle version qui va s'installer j'espère incessamment sous peu sur ma voiture avec la dash cam le mode sentinelle enfin pas mal de fonctions plutôt sympa à venir à bientôt merci au revoir à bientôt